Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Chum pour une nouvelle recette. Aujourd'hui je vous propose de faire un cake au citron et aux graines de pavot bleu. Donc on regarde les ingrédients et comme d'habitude, on fait la recette. 100 g de farine, 100 g de beurre, ici j'ai mis 70 g de sucre, vous pouvez en mettre un tout petit peu plus, mais moi je trouve qu'il ne faut pas que ce soit trop sucré. 20 g de sucre glace, 2 oeufs entiers, 2 citrons, j'ai pris un citron vert, un citron jaune, 2 cuillères à café de pavot bleu, un petit sachet de levure chimique et quelques feuilles de bleuées seront nos ingrédients qu'il nous faut pour cette recette. C'est parti, on la commence. Dans votre saladier, vous mettez votre beurre et vous allez le faire devenir en pommade. Donc soit vous le travaillez à la spatule, soit vous prenez votre mixeur et vous mixez. Voilà, maintenant mon beurre et pommade. Donc je vais arrêter mon mixeur, j'ai ajouté le sucre et maintenant je bats à nouveau. Maintenant, une fois qu'on a battu le beurre avec le sucre, on prend nos deux citrons. Un, on prend une râpe comme celle-ci, on en fait les zestes des deux citrons et ensuite on fait les jus. Voilà, bien évidemment j'avais bien nettoyé mon citron jaune. Avant d'en faire les zestes, je fais exactement la même chose pour le citron vert. Les zestes de citron vert étant terminées, je prends les deux citrons et j'en fais du jus. Une fois que vos deux jus de citron sont préparés, vous allez vers votre four et vous le préchauffez à 180 degrés et vous reprenez votre saladier dans lequel on a mis le beurre et le sucre. Dans votre beurre et sucre que vous avez fait en pommade et mélangé, vous ajoutez votre sachet de levure. Et maintenant, après votre levure, vous y mettez la moitié de votre jus de citron jaune et la moitié de votre citron vert. C'est très amusant. Ça mousse, regardez. Bien, on va reprendre notre batteur et on va mélanger tout ça. Maintenant, dans ce mélange, on y rajoute la farine et on mélange. Vous voyez, la pâte commence à changer d'aspect une fois que vous avez rajouté la farine. Donc, l'appareil à quelques citrons commence à changer d'aspect. On va arrêter et maintenant, on va y ajouter nos oeufs. Donc, je mélange mes oeufs dans mon appareil et on se retrouve. Avant d'ajouter vos graines de pavot dans cet appareil, goûtez-le. S'il vous manque un petit peu plus de citron, rajoutez un petit peu plus de citron jaune ou citron vert selon votre goût. Moi, j'y rajoute les graines de pavot et je mélange. Voilà, soit vous faites le mélange au batteur, soit vous faites votre mélange au fouet ou à la maryse. Voilà, donc là, tout est mis. Je vais peut-être rajouter une lichette de jus de citron. Hop ! Et notre appareil à quelques citrons sera terminé. Oh là là, oh là là, j'allais me tromper. Nous avons oublié de mettre nos zestes, nos zestes de citron vert et nos zestes de citron jaune. Voilà, cette fois-ci, on mélange et là, il sera voulant. On va vraiment terminer cet appareil à cake citron. Bien, je finis de le mélanger et on se retrouve. Maintenant, vous prenez un moule à cake. Vous prenez du beurre pommade, c'est-à-dire toujours un peu manière pommade et vous allez faire tous les contours de votre moule à cake uniquement avec du beurre. Vous n'allez pas le sucrer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire vers le haut, comme je vous ai dit, toujours vers le haut sur les bords pour que votre appareil puisse monter pendant la cuisson et cuire en montant. Voilà. Vous faites bien l'intérieur et les bords, comme ceci. Maintenant, vous prenez votre appareil à cake au citron et vous pouvez le verser dedans. Donc, je finis bien mon saladier. Voilà. Je tapote un peu mon moule et je mets au four à 180 degrés pendant 20 minutes et on va revenir au bout de 20 minutes. Donc, on met au four, 180 degrés, on attend, dans 20 minutes, on revient. Comme il doit vous rester un peu de jus de citron, vous prenez une casserole, vous mettez votre jus de citron dans lequel vous mettez votre sucre glace, vous mélangez et on va faire réduire cela. Votre jus de citron et votre sucre glace ont l'apparence d'un sirop maintenant. Donc, vous le débarrassez et on laisse refroidir en attendant la fin de cuisson de notre cake. Ça fait 20 minutes que notre cake est au four. Donc, je pense qu'il n'est pas tout à fait cuit. Donc, on va le laisser encore. Ça fait maintenant 40 minutes que notre cake au citron est au four. Donc, maintenant, il est parfaitement cuit pour que nous puissions l'ôter du four et on va le laisser refroidir un peu avant de le démouler. Voilà, ça fait 5 minutes que nous avons sorti notre cake du four. Maintenant, on va le démouler. J'ai pris un petit plat juste à la forme du cake et maintenant, je vais le retourner et advienne que pourra. Une fois que vous avez démouler votre cake et l'avoir remis à l'endroit, vous allez prendre donc votre petit sirop que l'on a fait de jus de citron avec du sucre glace et on va napper notre cake au citron. Vous pouvez le napper directement soi-même en passant un petit coup de pinceau avec ce sirop de citron dessus, comme ceci. Voilà, ça va. Ce jus de citron va pénétrer dans notre cake et ça va lui donner encore une douceur acidulée et fraîche, comme ceci. Voilà, on va laisser refroidir. Voilà, je recommence l'opération. Mon petit pinceau, le jus de citron réduit avec le sucre glace et on badigeonne notre cake comme ceci. Par-dessus, on peut y rajouter quelques grains de pavot. Voilà, vous pouvez y remettre quelques grains de pavot. Comme ça, le sirop fera en sorte qu'il adhère bien à votre cake. Ce que j'aime aussi, et en ce moment, c'est la période. On peut y mettre quelques fleurs de bleuets. Comme ceci. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Donc voilà, votre cake au citron aux graines de pavot bleu est pratiquement terminé. Je nettoie les bords d'assiettes et ce sera fini. Après s'y avoir rajouté quelques graines de pavot bleu, des fleurs de bleuets, quelques zestes de citron jaune et citron vert, voilà notre cake au citron et aux graines de pavot bleu, prêt à la dégustation. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et plaira à votre famille si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Nous, on se retrouve très très prochainement sur Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Salut à tous et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501